Alors, mettre Gogeta int 100% chez Baba Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Et aujourd'hui on a des infos sur le prochain ZTUR de Gogeta Puis qui va être juste incroyable Avant que cette vidéo commence les frérots, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu En ce moment, Youtube il nous boycotte avec les notifs Donc n'hésitez pas à bombarder, ça me ferait grave plaisir Et ça permettrait à plus de gens de découvrir la vidéo Donc n'hésitez pas Le possible ZTUR de Gogeta Normalement la plupart du temps ce qu'il dit c'est à en prendre avec des pincettes Comme il dit, mais ça se réalise plus ou moins Donc attaque et défense plus 77% Et 7% par carc en ciel obtenu Il devient juste ultra pété 7% d'attaque et de défense du coup par carc en ciel obtenu Et il a déjà 77% de base Ça devient juste incroyable en fait Donc comme avant il a efficace Il a attaque efficace contre tous les types J'arrive plus à parler C'est juste n'importe quoi, je donne 100% J'ai juste hâte que ça arrive Et on a aussi le ZTUR du kit Bouhaji Qui va arriver du coup, qui devrait régénérer 14% des points de vie Et au début du tour Et en plus de ça, attaque plus 7% Ah non J'ai n'importe quoi, j'arrive plus à parler Et 14% d'attaque et 7% de défense par carc en ciel obtenu Ça a été un peu compliqué dans la team de Bouhaji Mais on va aller voir ça ensemble Donc on a eu une première estimation de la part de Dokka Nation Choulin N'hésitez pas, il a une chaîne YouTube aussi Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait plaisir Donc en se basant sur le Gogeta ZTUR de base Qu'on a donc avec les stats de ZTUR D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai sorti une petite vidéo ZTUR fictif avec Kowaii Qui date d'il y a presque un an maintenant Et on avait mis un petit passif Je crois que c'était attaque plus 70% Grandement son attaque sur l'ASP C'était assez cool Mais il faut savoir que dans cette vidéo en fait Donc ce que vous voyez là à l'écran Et bien les stats sont vrais en fait Les stats sont vrais Les stats vont être exactement les mêmes Donc on va avoir du 20 075 en HP Du 20 392 en attaque Et du 10 870 en défense Ça va vraiment être un monstre Alors pour comparaison Janemba Int a 18 800 d'attaque Qui est déjà un gros monstre Mais lui quand même il a du 20 392 Je peux vous dire que ça va pas mal piquer sévère Donc ici on a son estimation Il estime que on va avoir du 3 millions 1 en team métamol Donc avec 0 qui arc-en-ciel Sachant que par qui arc-en-ciel il récupère 7% d'attaque et de défense Et avec 4 qui arc-en-ciel du 3 millions 6 Alors autant vous dire que le Gogeta int Il s'en va tout de suite Donc Gogeta int 2,8 millions maximum Enfin 2 millions 800 000 maximum Clairement on a 800 000 de plus ici Et je suis bien dégoûté de l'avoir eu 100% maintenant Le Gogeta int vu que je vais plus pouvoir l'utiliser Bon bien sûr ça arrive sur la jappe C'est pas encore sur la globale Mais on voit déjà que ça va être Super pété ce qu'il va avoir Déjà qu'aujourd'hui Vous prenez dans une team métamol Il va infliger quand même pas mal de dégâts Même s'il a pas de boost en 100% Voilà Aujourd'hui il est comme ça Donc le leader Je sais pas ce que vous en pensez Moi je pense qu'il aura un ki plus 3 Et Attaque, défense et HP plus 70% Soyons fous pour tous les types Bah je pense pas qu'il aura ça Parce que c'est assez Il y a déjà des persos maintenant Qui ont 100% Mais on verra bien On verra bien Je pense qu'il aura un truc comme ça Franchement c'est assez dur de se prononcer sur ça C'est assez dur de se prononcer sur ça Donc sur l'aspect Il avait des dégâts et menses Bah il va toujours avoir des dégâts et menses Il aura sûrement un ajout sur l'aspect Comme tout le monde Le CL a eu un ajout sur l'aspect Il a récupéré du pourcent des points de vie Une diminution peut-être d'attaque Ou un truc comme ça On verra bien Au niveau des catégories Je rappelle il a Métamol du coup Et Herodfin Donc la nouvelle catégorie Qui est sortie avec Gogeta Blue A part ça Le Kid Buu donc de base Qui avait des dégâts colossaux Qui vont passer Peut-être J'espère qu'ils vont passer en dégâts et menses Ces dégâts Ça serait pas mal Vu que ça devient aussi un conneur Alors il avait plus 12% d'HP au début du tour Maintenant il va avoir plus 14% Ce qui est pas mal du tout Parce que l'air actuel en fait Ils ont 15% Donc il va avoir 14% Il va juste être à 1% de moins Et en plus de ça Il va avoir un boost d'attaque Par ki arc-en-ciel Récolté Alors c'est vrai que dans cette team là Ça va être compliqué Parce que la team debout C'est une team qui a besoin De beaucoup de ki Dans le sens où Il n'y a pas de lien En fait vous le voyez juste ici On n'a aucun lien de ki Sur ce ki debout Donc la team elle est un peu Un peu pareil Il n'y a pas beaucoup de lien de ki Donc on va vraiment avoir besoin de ki Pour partir en spa avec Et ça va être compliqué De lui laisser des ki Du coup pour le booster En fait Pour le booster au niveau de son attaque Ça va être assez compliqué Donc pour les catégories Je rappelle Il va avoir la catégorie Ressuscité Sagat debout Et transformation renforcée Alors C'est un très bon ZTUR Mais je ne pense pas Qu'il prendra la place De quelqu'un Je ne pense pas Que ça va devenir Un titulaire quelque part Très honnêtement Sauf si vous faites Une team debout Parce que c'est vrai Que ça va être assez compliqué A mettre en place Vu qu'il a zéro lien Mais ça reste une très très bonne carte Ça reste un très bon remplaçant Je pense juste Qu'il ne va pas shipper La place Au titulaire de team Donc On va avoir 7% De défense aussi Par se faire de ki collecter Ça c'est plutôt pas mal C'est même C'est même abusé En fait En ce moment On a des unités laissées tomber les gars Le Broly Qui attaque deux fois Avec un moule de 188% Le Gogeta Qui esquiffe Qui tape Qui danse Qui voilà Il te fait tout ce que tu veux Il te parle allemand Il te parle espagnol On s'arrête plus sur Dokkan En ce moment Voilà Les persos Ils font tout Et rien qu'avoir le Gogeta Il a de l'attaque et de la défense Le Kid Buu Il a de l'attaque et de la défense Il a aussi De la récupération d'HP Bon En ce moment Dokkan les gars C'est un total Le foutoir Alors là Je la tourne en freestyle La vidéo bien sûr Je la tourne en freestyle Il vient de rentrer du terf tranquillement On est allé regarder les news C'est pour ça que Justement Je trouve sur la page De Dokkaner Donc dans la team metamol Ce qui est sûr C'est que le Gogeta Je pense qu'il va être titulaire Très largement Il va virer le hit Ce qui est sympa aussi C'est qu'on a eu la déesse rouge Du coup On va pouvoir l'avoir A 100% plus facilement Sachant aussi Qu'il est revenu Sur pas mal de portails Quand même depuis le début On a eu pas mal de portails Avec Gogeta On a eu le portail ticket On a eu plusieurs portails ticket Où il y avait Gogeta dessus Je crois 3 à ma connaissance C'est une unité quand même Et puis la déesse rouge De toute façon C'est l'offrande ultime A partir du moment Il y a le déesse rouge Comment tu veux dire Qu'il n'est pas Facilement obtenable Donc ouais Plutôt très très bon ZTUR Très surpris aussi Qu'il soit devenu un New Yorker Et ça c'est bien Parce que du coup Il est différent du Gogeta Int Qui lui n'a pas besoin De prendre de ki Et qui part à 120% Tout le temps Donc lui il est différent Il a en plus Un boost d'attaque De défense Déjà ça Bon voilà Il le surpasse totalement A ce niveau là Et en plus de ça Il va avoir de l'attaque Donc au niveau des sphères De carcancel Qu'il va récupérer Donc on va dire Il lui chie pas complètement La place quand même Il va garder une certaine utilité Gogeta Int Si jamais vous avez besoin De plus de ki Et encore Et encore De taper plus fort Et encore dans la team Metamall On a le LR derrière Qui a besoin de ki On sait jamais Voilà Vous pouvez le mettre Ça peut être sympa Mais c'est vrai Que quand même Le Gogeta Pui Il le surpasse largement Je trouve qu'il le surpasse largement Et que le Gogeta Il devient difficilement jouable Quand vous avez le ki Sachant qu'il a un boost de défense En plus Le problème avec le Gogeta Pui Ça va être le ki Du coup il prend des kirenbo On sait Que le Gogeta LR Donne ki plus 2 Et ki plus 3 Lorsqu'il est transformé Par Se faire de kirenbo récupéré Et du coup En fait on a deux LR Dans la team Un leader de chaque côté On va les laisser chacun Dans une rotation La plupart du temps Parce que c'est un peu Les cartes les plus fortes du jeu C'est de là Et du coup En fait on va faire comment Pour partir Avec des kirencels Sur Gogeta Je suis en train de me poser la question Alors ça va être compliqué D'où l'utilité De ramener le GoTex Int Donc le GoTex d'Halloween Int Qui est très bon Et qui transforme Je sais plus quelle couleur De ki En Ki rainbow Qui est assez excellent Puisqu'il permet de récupérer Des HP Etc Donc il va être parfaitement jouable Dans ces teams Ça va être pas mal Il va falloir ramener Des changeurs de ki Ça va être cool Ça va être cool Sachant que Bon après C'est vrai que dans la team GoTex LR one shot La plupart du temps Vous allez pas avoir besoin De partir trop souvent Avec je ne sais combien De ki arc-en-ciel Mais bon voilà Petit quand même Petite note A savoir que Normalement Les ki rainbow Sont réservés Au LR bien sûr Dans ces teams Donc faudra se démerder Si on veut partir avec Pour Bah En avoir plein Donc voilà pour le GoTex Qui est une unité Totalement gratuite Qu'on a eu à Halloween Donc j'espère que vous l'avez fermé Pendant l'event Sinon j'espère qu'il va revenir À un moment ou à un autre Donc il change de sphère de ki En sphère de ki rainbow Aléatoirement Ça va être n'importe quel type En fait Il va rentrer parfaitement Dans la team Parce qu'il fait partie De la catégorie fusion Tout simplement Et il a tous les liens Qu'il faut Donc innocent Guerrer fusionner Etc Donc très très bonne unité Je pense qu'il va devenir Clairement dans Dans les Peut-être titulaires Pour moi il est peut-être titulaires Très honnêtement Il est heal en plus Et en plus il a de grands chances D'étourner l'ennemi Si on est 50% Alors un change de ki aussi Qu'on peut mettre Plus ou moins On a Je le conseille pas Mais bon C'est à titre d'information Le Ginyu Donc le Ginyu C'est un Goku Qu'on va pouvoir mettre Dans la team Avec les deux LR Parce qu'il booste les End On va avoir aussi Ce Goku Donc le nouveau Goku Du Finn Broly Donc il va changer Alléatoirement Pareil De la même façon Que Gotenks En sphère de Kirenbo Ça pêche du In Du End Peu importe Mais le problème Bon c'est que bien sûr Il a un deuxième passif Et qu'on va pas pouvoir l'activer Vu que c'est par sphère de Kirenbo Mais bon ça c'est pas trop grave On peut le mettre dans la team Si on prend Gojeta en leader Donc il aide les tech aussi On va avoir de la même façon Le Tapion Qui fait exactement le même taf Sauf que lui Il va changer les sphères de Kipui En sphère de Kirenbo Donc je rappelle 90% de boost Pour le type Super tech Avec Gojeta On va avoir aussi Ce Goku là Qui peut rentrer Quand on a le Gojeta Et l'air en leader Qui donne du coup 90% Au perso de type N Donc il va changer Les sphères de Kipui En sphère de Kipui Et puis il y a moyen De faire vraiment du lourd Avec ce Gojeta Je sais pas ce que vous en pensez Moi j'ai hâte de l'avoir N'hésitez pas les frérots A checker ma vidéo Sur les ZTR fictifs avec Koi A vous abonner à sa chaîne aussi Et à mettre un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu A vous abonner à la chaîne Si vous voulez être au courant Quand je sors des vidéos Voilà je fais plein de vidéos Invocation Pas invocation Analyse Pas analyse Excuse perso Il est bien Excuse portail Il est bien Donc n'hésitez pas Ça fait grave plaisir Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite plein de glace Pour vos invocations N'oubliez pas Le petit Youtube dans la description Vous regardez une pub Ça prend 5 secondes Et ça me donne de l'argent Gratuitement en plus Pour invoquer son Dockas Battle Donc quoi de moins des plus Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao l'équipe Ciao Ciao